Le festival Histoire et Cité, son objectif c'est de mettre l'histoire au centre de la cité, c'est de faire résonner des thèmes d'actualité avec une perspective du passé. C'est vrai qu'on avait fait le constat que la question de l'alimentation était très clivante aujourd'hui dans notre société. Nos choix alimentaires, la manière dont on élabore les aliments, dont on les produit, dont on les distribue, c'est une construction historique et qui mérite d'être décryptée pour mieux comprendre un petit peu ces débats qui transforment nos sociétés aujourd'hui. Cette année, on trouvait très important de soigner un petit peu notre public et donc on a décidé de travailler pour développer en lieu central, en lieu d'accueil qui va s'appeler la guinguette. On va en faire en lieu convivial et on va proposer bien sûr des choses à boire et à manger. Et il y aura en apéro conférence, la dégustation de produits issus de la Rome antique. Bref, il y aura toute une série de surprises. On a un programme qui est basé sur des formats extrêmement variés. Il y a bien sûr des conférences, des tables rondes, mais il y a aussi des flash conférences, des discussions autour d'œuvres littéraires, mais aussi des visites dans la ville, des visites à vélo, des ateliers. Notamment, il y a un atelier où on va vous apprendre à faire des conserves sur la lactofermentation, qu'on vous encourage à découvrir. On peut notamment vous inviter à venir à la conférence d'ouverture, qui sera consacrée à l'un des premiers grands chefs de l'histoire. En tout cas, il est considéré comme l'inventeur de la gastronomie française. Il s'agit d'Antoine Carême. Il est célèbre pour avoir notamment inventé les pièces montées, par exemple, mais aussi d'avoir inventé la toque, le rituel du chef, d'avoir fait les premiers grands livres de cuisine. Et cette conférence sera donnée par Marie-Pierre Rey, qui vient de faire une biographie passionnante sur ce chef. Je vous propose notamment de découvrir la discussion qui aura lieu autour d'affiches suisses qu'on va faire à la Bibliothèque de Genève, autour d'un événement qui s'appelait Made in Switzerland. On va parler justement de comment l'industrie suisse et les affiches de publicité suisse, à partir du XXe siècle, ont utilisé les produits coloniaux, le café, le cacao, et sont devenus en objet publicitaire, en objet industriel, en objet commercial, et qui fait partie de la vie et de l'identité suisse. Tous les événements qu'on propose sont gratuits, incluant les projections de cinéma qui ont eu lieu au cinéma du Grutli pendant ces cinq jours. Il faut aussi noter que le festival aura lieu aussi à Lausanne, mais pour la première fois à l'Université de Neuchâtel, donc en dédiant un vrai festival romand. Et on vous invite véritablement à venir nous voir, même pour passer un moment pour découvrir un peu ce qu'on vous propose à La Guinguette et au festival durant ces cinq jours.